Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui les boitent. Souvenez-vous il y a quelques années on nous a explicitement ordonné d'équiper nos logements de capteurs de fumée, ça allait sauver des vies. Alors qu'est-ce qu'on a fait en bon citoyen que nous sommes ? Nous sommes allés dans les magasins de bricolage nous acheter des capteurs de fumée et la plupart de ces capteurs étaient vendus sous la barre symbolique des 30 euros. C'était vraiment pas cher pour un organe de sécurité finalement. Certains avaient la norme NF et coûtait en moyenne 5 euros de plus et d'autres ne l'avaient pas et coûtait donc 5 euros de moins. Mais en définitive, à moins de 30 balles, qu'ils faisaient la norme NF ou pas, la plupart de ces capteurs étaient en réalité extrêmement médiocres. Et en définitive, il aurait peut-être mieux valu mettre quelques dizaines d'euros de plus pour avoir quelque chose de vraiment efficace. C'est ce qu'on va tester aujourd'hui avec le capteur de chez XSense qui se connecte en wifi à votre box et qui peut donc détecter efficacement de la fumée et vous envoyer des notifs sur votre smartphone quand il y a un incendie chez vous, même si vous n'y êtes pas, ce qui peut vous permettre mine de rien de sauver votre maison donc pour 49 euros. Je pense que c'est une assurance qui vaut le coup. Est-ce que ce capteur peut remplacer votre capteur NF sur le mur de chez vous ? C'est parti pour le test. Alors évidemment, en faisant cette vidéo, je sais que je vais me retrouver confronté aux pro et aux anti AFNOR, c'est-à-dire l'association française de normalisation, qui attribue les logos NF. Vous voyez, ça c'est un capteur NF que j'avais acheté il y a quelques années et qui ne marche plus d'ailleurs, déjà. Et il y a ce fameux logo NF à l'arrière comme ça. Vous voyez, en fait, la pile, il n'y a même pas de capot. Elle est comme ça exposée. D'ailleurs, celle-ci, elle a fini par se fondre sur le côté ici et du coup, le capteur ne marchait plus du tout. Voilà. En fait, la AFNOR, c'est une association qui délivre des estampilles comme ça aux fabricants qui acceptent de se soumettre à leurs tests à eux. Mais ce n'est pas parce que ce capteur-là n'a pas subi les tests de la AFNOR qu'il n'aurait pas obtenu la certification s'il avait voulu la passer. C'est simplement que le constructeur n'a pas voulu donner du pognon à la AFNOR pour obtenir le logo NF. Après, ces capteurs qui sont vendus dans le commerce doivent de toute façon répondre à des normes de sécurité internationales et européennes qui sont déjà très strictes. Et si ce n'était pas le cas, ils seraient retirés de la vente de toute façon. Donc ce n'est pas parce que vous achetez un capteur qui n'est pas NF que ce sera un capteur pas fiable. C'est ça surtout qu'il faut bien avoir compris. Malheureusement, beaucoup de fabricants à l'époque ont utilisé le logo de la AFNOR non seulement pour se survaloriser eux, mais aussi pour dévaloriser des concurrents qui finalement parfois étaient souvent meilleurs qu'eux, mais qui n'avaient pas voulu payer la AFNOR pour avoir la certification. Donc voilà, on va voir ce que vaut ce capteur de toute façon. On va le mettre un petit peu à l'épreuve. Mais de prime abord comme ça, vous allez voir, on va le mettre côte à côte avec celui qui a la norme française. Vous allez voir que ce capteur est presque systématiquement meilleur dans tous les domaines. Alors, il y a un petit saut ici sur le dessus qui scelle l'emballage, mais en réalité, on peut l'ouvrir par en dessous. Donc ça ne sert à rien. Voilà, il faudrait mettre un saut en dessous aussi, les gars. On a un petit système de fixation pour le mettre dans le mur, bien sûr. Et puis aussi, on a un petit bouton pour le mettre en mode appli. Je vais vous expliquer dans un instant ce que ça veut dire. Ici, on a la petite carte de satisfaction. Et ici, la notice qui est multilangue, y compris le français. Et alors, bonne chose, les screenshots de l'appli, notamment pour installer le capteur dans l'application mobile et tout ça, sont les screenshots de la version française. Donc, il y a eu un réel effort de traduction pour cette notice. C'est très bien. En plus, c'est un bouclet. Moi, j'aime bien. Et puis ensuite, bien sûr, on a immédiatement le capteur en lui-même. Ce modèle-ci n'est pas à batterie rechargeable. C'est une batterie qu'il faudra remplacer au bout d'un an. C'est une batterie lithium. Je vais vous montrer. On va l'ouvrir. Tac. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une petite languette qui permet de la maintenir en place et de faire en sorte qu'elle ne se vide pas avant d'arriver chez le client. Ça, c'est pour la défaire, pour la remplacer par une neuve. On tire là-dessus et la pile est éjectée de son logement. Et vous voyez, c'est une CR123A, une pile qui a une très très longue durée. Et puis, on en trouve des rechargeables dans ce format-là. Donc, si vous voulez faire des économies de piles, vous pouvez toujours vous en acheter une rechargeable plus tard. Voilà. Donc, pour les besoins du test, évidemment, je vais retirer la petite languette ici. Et voilà. Alors, tac. Évidemment, vous avez compris que cette plaque, c'est l'élément qu'on fixera au mur. Et ensuite, on viendra clipser le capteur dessus. On va regarder le capteur de plus près tout de suite. Bien. Alors, si on compare le capteur d'aujourd'hui avec un capteur norme française, ici un modèle de chez Otio, qui d'ailleurs au demeurant est une très bonne marque. J'ai des multiprises notamment de chez eux avec des systèmes de sécurité qui n'ont jamais défailli. J'ai toujours été extrêmement satisfait. La première chose que je remarque, c'est que la qualité de fabrication de ce capteur est quand même sensiblement supérieure à celle-là. Là, on est vraiment sur du tout plastoc. La pile, elle pendouille. Il n'y a rien qui la retient. Il faut juste... En fait, c'est le mur, techniquement, qui va maintenir la pile en place. D'ailleurs, vous voyez, à force, elle a fini par se casser, celle-ci. Des efforts sur le plastoc auraient pu aussi être faits. Là, c'est vraiment cheapos. Tout est sérigraphié en anglais. Ils ont juste rajouté ne pas peindre en français. Clairement, Otio s'est contenté en fait de rebadger un truc certainement fabriqué en Chine. Lui faire passer le banc de l'AFNOR pour obtenir l'ANF. Et ils nous ont vendu ça, je crois, à l'époque, c'était 25 euros. Donc, ce capteur-ci coûte deux fois plus cher. Il est vendu 49,90, donc 50 euros. Mais forcément, il est aussi deux fois mieux. J'ai envie de dire rien qu'en termes de qualité de fabrication. Le plastique est sensiblement de meilleure qualité. Voyez ici, la fumée, elle est supposée rentrer par les petits interstices ici. Mais quand je mets deux profils, on voit bien qu'il y a assez peu de passage finalement pour la fumée. Alors que là, on a des grandes grilles bien larges. La fumée pourra entrer très facilement dedans. Et ce, que le capteur soit fixé au plafond ou au mur. En fait, ce genre de capteur, il vaut mieux les mettre au plafond parce qu'au mur, la fumée pourrait presque littéralement glisser dessus sans rentrer à l'intérieur. Donc, voilà, attention. Quant à cette ouverture ici, c'est seulement le système de l'alarme, le buzzer de l'alarme. Ici, on a une ouverture sur le devant aussi, qui est plus élégamment intégrée au design général. L'objet n'est pas seulement bien fini, mais aussi plutôt joli entre guillemets. C'est quand même un truc qui va se voir chez vous. Donc, ça compte mine de rien. Mais c'est clair qu'en termes de qualité de fabrication et en termes de conception, même avec les grandes grilles pour faire entrer la fumée, ce capteur me semble nettement supérieur à celui-ci déjà en soi. Le choix de la pile aussi. Là, ils ont mis une pile 9 volts. Franchement, ça, c'est de la merde, ces piles-là. D'ailleurs, vous voyez comment c'est fait, ces piles-là, souvent ? Vous voyez, celle-là, elle est cassée, donc je peux vous montrer à l'intérieur. En fait, ce sont des minuscules petites piles bâtons qui sont montées en série. Donc, il suffit qu'il y en ait une des 6 qui se vide et c'est toute la batterie qui est à plat. Et du coup, ces capteurs, parfois, on les a mis sur le mur et au bout de 4-5 mois à peine, il n'y a déjà plus de piles. Et finalement, le truc est auto-mûr pour rien parce que comme il n'y a plus de piles, si un jour, il y a le fumier qui est en dedans, eh bien, il ne sonne pas, forcément. Et il n'y a rien qui vous prévient que les piles sont faibles. À part peut-être ce truc-là qui clignote, j'imagine. Enfin bon, c'est juste un indicateur visuel, comme ce truc va être souvent fixé au plafond hors de votre champ de vision. De là, ce que vous passiez devant sans vous apercevoir que ça ne clignote plus parce qu'il n'y a plus de piles. Il n'y a qu'un pack est vite franchi, quand même. Le principe de fonctionnement d'un capteur comme ça est extrêmement simple. En fait, à l'intérieur, derrière les grilles, ici, il y a un capteur optique et un faisceau. Et quand de la fumée rentre à l'intérieur, elle obstrue le faisceau et le capteur optique se déclenche tout simplement parce qu'il ne reçoit plus le signal du faisceau. Voilà. Et on peut également faire un autotest en appuyant sur ce bouton ici, ce qui, bien sûr, fait gueuler l'appareil et envoie une notification au téléphone exactement comme quand l'appareil se déclenche à cause de la fumée. Voilà. Après ça, c'est tout. C'est vraiment extrêmement simple. Le bouton ici fait également office de voyant, donc vous aurez un retour visuel mais de toute façon, admettons que, par exemple, la pile commence à être faible dans l'appareil. Avant qu'elle ne soit trop faible et que l'appareil ne s'éteigne, vous recevrez également des notifications sur votre smartphone pour vous prévenir que les piles sont faibles. Et c'est là, évidemment, que ce genre de capteur est nettement supérieur à un capteur tout bête. C'est son aspect connecté qui le rend nettement plus fiable et nettement plus digne de confiance, clairement. Et c'est ça qui explique le fait qu'il soit vendu deux fois plus cher, évidemment. Bien, alors, puisqu'on parle de l'aspect connecté de ce capteur, parlons évidemment de son application mobile livrée avec. Il s'agit de Smart Life, qu'on avait déjà vu sur d'autres appareils et qui est notamment utilisé par la marque Blitzwolf. Prochainement, on va tester un plafonnier de chez eux. Vous voyez, j'ai déjà ajouté l'appareil de chez Blitzwolf. Et ça, c'est pas mal parce que ce conglomérat de différents constructeurs dans une seule et même appli, ça vous évite d'installer 36 000 applis différentes. Donc ici, on voit très bien le capteur de fumée. Voilà. Et on peut voir plusieurs informations intéressantes. Son état actuel, donc là, il ne détecte rien. Tant mieux. Ici, le niveau de la batterie élevé. Parfait. En appuyant sur Click for More, ici, on voit l'historique des précédentes alarmes. Évidemment, j'ai déjà fait des tests avant la vidéo. Et ici, en appuyant sur la petite roue dentée, on a les différents paramètres. On peut notamment choisir d'être prévenus en cas de, par exemple, pile faible ou si j'ai le feu, évidemment. Ou bien, tout simplement, quand l'appareil fait un autotest. L'autocontrôle de l'appareil, c'est un test silencieux, je vous rassure, que l'appareil fait une fois par jour et vous recevez une notif pour vous dire, voilà, tout fonctionne bien dans le capteur. Bah oui, c'est pas mal parce que, mine de rien, le jour où vous ne recevez plus cette notif, c'est qu'il y a eu un pépin, une panne. Soudaine, par exemple. Et vous êtes au moins capable de le savoir comme ça. Voilà. Et maintenant, pour tester la fonction connectée de ce capteur, j'ai ma tablette qui est en mode standby. J'ai une bougie d'anniversaire que je vais allumer pour faire de la fumée. Je vais mettre le capteur au-dessus. On va voir combien de temps il met à se déclencher. Normalement, ça ne devrait pas être immédiat parce que les capteurs doivent vérifier qu'il ne s'agit pas d'une fausse alerte. Et ensuite, on verra donc si ça se déclenche et si la notification arrive sur la tablette. J'y vais. J'ai mis ça dans un bol pour éviter les accidents. Voilà. On ne joue pas avec le feu impunément, sachez-le. Donc, je prends un maximum de précaution. Je vais souffler la bougie et j'espère que ça fera suffisamment de fumée pour déclencher le capteur. Il faudra peut-être être patient parce que, comme je vous le dis, le capteur ne devrait pas déclencher instantanément. Normalement, il y a un petit temps d'élimination des fausses alertes. On va voir ça. Oh, ça fume bien. Ça fume très bien, même. Il a eu sa dose, là. Donc, normalement, une fois qu'il aura éliminé les fausses alertes, il va sonner. Voilà. Donc, on voit le voyant rouge aussi. Je vais mettre mon doigt sur l'ouverture pour ne pas que ça vous défonce les tympans si vous utilisez un casque. Et j'ai bien la notification d'alerte sur ma tablette. Alors, si j'appuie sur Check, ça me met un détail sur le système. Mais, en revanche, le seul moyen de couper le bip, c'est d'appuyer ici. Et là, ça le coupe. Ce qui n'était pas le cas, d'ailleurs, sur le capteur NF, où le seul moyen de couper l'alarme, c'était d'enlever la pile, ce qui te laissait largement le temps de te défoncer les tympans. Donc, ouais, ça fonctionne bien. On reçoit bien la notification d'alarme. C'est un excellent capteur. Il a été plutôt rapide. Le capteur NF, il fallait parfois attendre une bonne minute avant qu'il sonne. Là, ça a été plutôt rapide. Mais, enfin, il faut dire que je me suis bien débrouillé. Il y a une bonne quantité de fumée qui est rentrée dans le capteur. Et on reçoit donc une notif, même si on est à l'autre bout du monde, dès l'instant qu'on est sur un appareil qui est connecté et que votre capteur, lui aussi, est connecté. Quand le capteur s'est déclenché, il reste ce petit voyant d'indicateur qui vous permettra de savoir si vous étiez absent et que pour une raison X, vous n'auriez pas reçu la notification, que le capteur s'est malgré tout déclenché en votre absence. Voilà. En espérant, évidemment, que ça n'ait pas foutu le feu à votre maison parce que, dans ce cas-là, il ne resterait plus grand-chose à observer, à mon avis. Bien, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Deux petites choses, quand même, juste rapidement à vous expliquer. Pour appairer le capteur avec l'appli, je ne l'ai pas fait devant vous, mais c'est très simple. Un appui long ici fait clignoter le bouton en bleu rapide et ensuite, on peut l'ajouter à l'appli. Si pour une raison X, ça ne marche pas, vous pouvez aussi utiliser le mode safe qui, en fait, crée un Wi-Fi temporaire dans l'appareil. Vous le connectez avec l'appli et ensuite, l'appli fera la connexion entre le capteur et votre box Internet plutôt que ce soit le capteur directement qui fasse ça. Et pour ça, il faut utiliser ce petit machin et l'insérer dans le petit trou ici. Voilà. Et évidemment, pour ceux qui vont certainement m'en faire la remarque dans les commentaires, ce capteur, je le répète, n'a pas la norme française comme celui-ci pouvait l'avoir. Et pourtant, je peux vous assurer que... Alors malheureusement, je ne peux pas vous faire une démo de ce capteur-là et faire un comparatif des deux, par exemple, parce que je n'ai pas de pile 9 volts sous la main, mais je peux vous assurer que ce capteur était nettement moins efficace que celui-ci. J'en veux pour preuve que j'ai déjà eu de la fumée dans ma maison suffisamment pour faire déclencher les capteurs chez moi. J'avais à l'époque trois capteurs comme celui-ci et un capteur de chez Xiaomi, un capteur connecté qui n'avait pas la norme NF. Celui-ci, je vous le rappelle, l'ayant. Vous voyez, on voit les stampines ici. Et le capteur de chez Xiaomi a fonctionné exactement comme il aurait dû. Il a sonné au bon moment et tout. Celui-ci a mis 20 minutes de plus à sonner. Et en plus de ça, une fois qu'il s'est mis à gueuler, il n'y avait plus moyen de l'arrêter. C'est-à-dire que même une fois la fumée dissipée et tout, ce capteur, et c'est pour ça que celui-ci, je l'ai mis au rebut, je l'ai gardé juste pour vous faire le comparatif aujourd'hui, ce capteur se mettait à gueuler ensuite, sans prévenir, au beau milieu de la nuit, deux ou trois fois par semaine, alors qu'il n'y avait pas du tout de fumée dans la maison. Est-ce que le capteur s'était encrassé ? Est-ce que c'était simplement un dysfonctionnement ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour un truc estampillé NF, je veux dire que j'ai plutôt été déçu. Alors que ce capteur-là, au contraire, m'a énormément séduit. Je suis sûr que si ce capteur faisait l'effort de passer la normalisation française, il l'obtiendrait, sans aucun problème, parce que la norme française se contente de simplement dicter comment doit fonctionner un capteur de fumée et selon quel calibrage il doit se déclencher ou pas. Ça ne va pas plus loin que ça. Ce capteur fonctionne très bien. On voyage juste la fumée d'une bougie d'anniversaire. Bon, c'est vrai que c'était juste à côté, mais quand même. Et il s'est déclenché au tac au tac. Et en plus de ça, on a l'aspect connecté qui évidemment est une sécurité supplémentaire, puisque vous pouvez être prévenu d'un éventuel incendie, même quand vous n'êtes pas chez vous. Et contrairement au capteur de chez Xiaomi qu'on avait testé précédemment sur la chaîne, celui-ci est entièrement autonome. Il n'a pas besoin de se connecter à une base pour être fonctionnel, alors que celui de chez Xiaomi, oui. Donc évidemment, forcément, il est plus cher. Deux fois plus cher que le capteur ENF que je possède ici, qui était vendu 25 euros et celui-ci est vendu 50. Mais très sincèrement, je pense que mettre 25 euros de plus pour éviter que votre maison parte en fumée, c'est le prix d'une assurance franchement pas chère, je trouve. Le capteur est de très bonne qualité, de très belle fabrication. L'application mobile fonctionne très bien. C'est un sans-faute. Pour la sécurité de votre maison, je pense que ça vaut largement le coup. En tout cas, moi, je vais l'installer sur mon mur de ce pas. Eh bien voilà, c'était le test de ce capteur de fumée de chez X-Sense. C'est un très bon capteur qui pourra sauver votre habitation de la proie des flammes, mine de rien, et qui prouve bien que si la norme française est un argument de vente comme un autre, finalement, ça ne doit pas être le seul. Il y a des capteurs qui ne sont pas ENF et qui sont au moins aussi bons, sinon meilleurs, que ceux qu'on nous a vendus à l'époque pour moins de 25 balles et qui étaient finalement pas si terribles que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss ! Sous-titrage ST' 501